M6 vient d'annoncer la date de diffusion de la prochaine saison inédite de scènes de ménage. Il s'agira de la première sans Marion Game, décédée en mars dernier. Bientôt 5 mois que Marion Game nous a quittés. L'actrice s'est éteinte le 23 mars dernier, à l'âge de 84 ans, et l'annonce de sa mort avait, en toute logique, provoqué une vague d'émotions. Nombreux étaient les inconditionnels de scènes de ménage à avoir une pensée pour Gérard Hernandez, qui a joué son mari de fiction dans la fiction de M6 pendant 13 ans, et a se demandé si ce dernier allait continuer l'aventure sans son acolyte. Mais il y a peu, il a repris les chemins du tournage, pour mettre en boîte de nouveaux épisodes, à découvrir à compter du lundi 28 août prochain sur M6. Scènes de ménage, de nouveaux personnages viendront pimenter la vie de Raymond, Gérard Hernandez, ce soir-là, à 20h30, la chaîne privée lancera la saison 15 inédite, au cours de laquelle Raymond, Gérard Hernandez, aura la, mauvaise, surprise de voir débarquer dans sa vie de Jackie, Patrick Préjean. Cette ancienne acolyte de la gendarmerie qui vient de se faire quitter par sa femme va s'installer au-dessus du grognon retraité, et ne manquera aucune occasion pour venir squatter chez celui qu'il pense être un ami. Mais ce n'est pas tout, au cours de la saison, Raymond, dont la réputation n'est plus à faire, verra un jour frapper à sa porte Claude, Gérard Lousine, un voisin qui en a marre de se faire marcher sur les pieds, et va lui demander de le Coacher. Scène de ménage, Sébastien Chabal de retour dans la fiction. Cette nouvelle saison sera également marquée par la venue de plusieurs guests, dont notamment Sébastien Chabal, comme annoncé en exclusivité par Télé Loisirs, puisqu'Am6 diffusera la dixième édition de la Coupe du Monde de Rugby qui se tiendra en France du 8 septembre au 28 octobre 2023. D'autres guests se viendront agrémenter cette nouvelle saison, puisque les duos fêteront tous les événements habituels tels que la Saint-Valentin, Noël, Halloween, la fête de la musique, la semaine de l'écologie ou encore les traditionnelles fêtes familiales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501